Les amis, ça fait plus d'un an qu'est sorti le dernier épisode de ces questions bizarres que seules des musulmans se posent et comme vous avez été nombreux à me réclamer un nouvel épisode, je vous propose donc aujourd'hui l'épisode 10 de cette série de vidéos dont le principe est simple à résumer. Je dois analyser de façon ultra rationnelle les questions les plus stupides que des internautes musulmans peuvent se poser parfois sur leur religion en fouillant patiemment pendant des heures et des heures dans les forums islamiques. Alors d'un côté c'est drôle mais de l'autre c'est quand même navrant car leur religion leur fait tellement peur et est tellement contraignante dans leur vie quotidienne que certains musulmans en arrivent même à se demander si l'islam leur interdit de manger du pain, de dormir sur le dos ou de se racler la gorge durant leur prière. Non mais sérieusement, oui vous avez droit de manger du pain, oui vous avez droit de dormir sur le dos et oui vous avez droit de faire avec votre gorge durant votre prière si jamais vous ne pouvez pas vous retenir. Allah il ne va pas vous foudroyer sur place ni vous envoyer en enfer pour ça. Bref c'est parti pour un nouveau best-of de questions bizarres sur des superstitions islamiques que je me fais un devoir mais surtout un plaisir de débunker. Alors on va commencer par une première question d'un musulman qui se demande quelles invocations il doit faire pour devenir footballeur professionnel ? Genre comme si le prophète Mohamed il avait prévu une invocation que les musulmans doivent réciter pour devenir footballeur professionnel alors qu'à son époque au 7ème siècle le football n'existait même pas encore. Mais non je déconne, rassure-toi je la connais l'invocation islamique qui permet de devenir footballeur professionnel. Donc prends un stylo et un papier et écoute bien, note bien je vais te la dire l'invocation. Mais attention il s'agit d'une invocation très précise à réciter à Allah si tu veux qu'il te fasse devenir footballeur professionnel donc il faut la réciter au mot près mais vraiment au mot près car si jamais tu te trompes ne serait-ce que sur un seul mot Allah tu vas voir il va te faire devenir champion régional de ping-pong parce que les deux invocations elles se ressemblent en fait c'est pour ça. Donc te trompe surtout pas d'incantation car si tu dois passer ton rêve de devenir footballeur professionnel qui voyage dans le luxe en jet privé à un joueur de ping-pong de 3ème division en Meurthe-et-Moselle qui est obligé de prendre le bus pour aller à l'entraînement quand le pneu arrière de son VTT est dégonflé je te cache pas qu'en termes de mode de vie on est plus du tout sur le même projet. Question suivante, on a un musulman qui se demande s'il est autorisé de se recueillir sur la tombe d'un non-musulman. Voici le début de sa question. Est-il autorisé de se rendre sur la tombe d'un non-musulman pour faire des invocations, des do'as ? J'ai des amis non-musulmans très proches que j'ai perdu il y a longtemps mais je n'arrive pas à franchir le pas me disant que c'est haram. Alors vous voyez, même si ce musulman a peur que visiter la tombe d'un non-musulman soit interdit dans sa religion sa question est quand même un peu émouvante au départ et elle semble partir d'une bonne intention car il a perdu des amis non-musulmans. Il le dit lui-même que c'était ses amis, ce qui veut déjà dire que ce musulman a été capable de considérer des gens en dehors de sa religion comme des amis très proches pour reprendre ces termes. Et donc ce musulman voudrait se recueillir sur leur tombe ? Alors j'avoue qu'à ce stade de la question, le discours de ce musulman était émouvant. J'y voyais là le symbole du respect qui doit unir les humains malgré la différence religieuse. Et ça c'est beau. Bon par contre, quand on lit la dernière phrase de son poste, là on tombe de haut car c'est imbécile, qui voudrait se recueillir sur la tombe de ses amis non-musulmans, il a le culot d'ajouter que lui personnellement, il ne voudrait pas qu'un mécréant visite sa tombe ou celle de sa famille. Mais mec, t'as tout gâché avec cette dernière phrase. Ta question partait bien, ça sentait bon le vivre ensemble interreligieux. Tu nous parlais de ton envie sincère de te recueillir sur la tombe d'amis non-musulmans. Et là, soudainement à la fin, tu nous dis que toi par contre, tu supporterais pas que des non-musulmans aillent se recueillir sur ta tombe ? Tu devrais aller te soigner de toute urgence, va voir un psy. Tu sais même pas toi-même ce que tu veux. Est-ce que tu te rends compte que si on prend ta question dans sa globalité, on en arrive à la conclusion que tu tolères plus tes amis non-musulmans quand ils sont morts que quand ils sont vivants ? Tu préfères le contact avec les non-musulmans quand ce sont des cadavres enterrés plutôt que quand ils sont vivants et qu'ils respirent ? C'est ça en fait que tu nous dis quelque part ? Alors ensuite, on a un musulman qui hésite à fréquenter une salle de sport juste à cause du nom qu'il jugerait être blasphématoire vis-à-vis de la foi en Allah. Voilà, voici sa question. As-salamu alaykoum, je me suis inscrit à une salle de sport qui s'appelle la baie des anges et il y a un dessin avec des ailes et un cercle sur la tête. Du coup, je voulais savoir si c'est haram d'y aller. Mais pourquoi tu crois qu'Allah va se mettre en colère si tu rentres dans une salle de sport qui s'appelle la baie des anges ? Sérieusement, tu vas là-bas pour y faire du sport ou tu y vas pour pratiquer la salat ? Si tu y vas juste pour pratiquer une activité sportive, qu'est-ce que tu en as à faire ? Que ça s'appelle la baie des anges ou la baie des cochons, peu importe le nom de la salle de sport, ça ne va rien changer à ton utilisation des appareils qui se trouvent dans cette salle. Et franchement, je voudrais dire une chose aux musulmans qui sont très à cheval sur les mots et qui pour un simple nom seraient dérangés par une salle de sport qui s'appellerait baie des anges ou par un fromage qui s'appelle caprice des dieux. À un moment donné, juste soyez cohérent. Si jamais en France, par exemple, vous bénéficiez de la solidarité nationale, il faut aussi refuser la prime de Noël qui est envoyée chaque année aux allocataires de la CAF dans ce cas-là. Et oui, c'est la prime de Noël, c'est pas la prime de Nawel. Faites pas comme si vous aviez mal compris phonétiquement. Le Père Noël, ça reste le Père Noël. C'est pas un barbu avec une jellaba rouge. Question suivante, Bah franchement, si ton enfant est récalcitrant à la prière, quelque part, ça peut se comprendre. Ton enfant est quand même né dans une époque où il y a Internet, Netflix, les smartphones, les parcs d'attractions, les dessins animés, la PS5, le casque de réalité virtuelle. Qu'est-ce que tu veux que ça l'attire de se réveiller tous les jours à 4h ou 5h du matin pour aller faire ta tectonique du désert ? Honnêtement, je le comprends ton gamin, il est sans doute même plus lucide que la moyenne des autres enfants si la salette l'insupporte déjà à son jeune âge. C'est peut-être même déjà un futur apostat. Et ça m'étonnerait même pas qu'à l'adolescence, il commence à te sortir des énormes phrases islamophobes choquantes du genre « je ne crois que ce que je vois » ou alors « je vais vérifier si le contenu du Coran est corroboré ou non par la science ». Mais par contre, juste un petit conseil, si un jour ton gamin te sort des phrases aussi rationnelles et logiques et que ça te fait peur, c'est pas l'état psychologique de ton enfant que tu devrais questionner, mais plutôt le tien à mon avis. Alors ensuite, on a un musulman qui nous dit que dans sa tête, il pense à de la musique, alors qu'il sait que selon l'islam, si on écoute de la musique, c'est un péché. Et pourtant, ce musulman ajoute juste après je pense que si la musique, on écoute une fois par mois, ça ira, mais pas tous les jours. Alors déjà, tu te contredis, tu reconnais toi-même que ta religion islamique considère la musique comme un péché. Alors pourquoi, juste après, tu nous sors une règle qui n'existe nulle part dans les textes islamiques à ma connaissance, une règle qui sort de ta tête, comme quoi t'aurais le droit d'écouter de la musique, mais uniquement de temps en temps, juste une fois par mois. Si on va au bout de ta logique, juste une fois par mois, alors le porc, c'est un péché dans l'islam aussi, mais t'aurais le droit de manger du porc juste une fois par mois, tant que c'est pas tous les jours. Mais imagine si chaque musulman fait comme toi et s'autorise un jour par mois à écouter de la musique, un jour par mois à manger du porc, un jour par mois à boire du vin, pourquoi pas un jour par mois à être polythéiste et à croire en d'autres dieux qu'Allah. Donc avoue-toi juste la vérité cruelle qui te dérange. Tu sais au fond de toi qu'une vie entière à te priver de musique, c'est une vie horrible et insipide. Et que ton prophète qui a interdit unilatéralement la musique, il impose par conséquent aux humains une vie monotone et rébarbative, dépourvue d'instruments de musique. Et d'ailleurs, en restant sur le thème de l'interdiction de la musique, on a un autre musulman qui connaît l'interdiction des instruments de musique dans l'islam, et qui pose la question suivante. Les sonnettes de vélo, trottinettes, etc. sont-elles autorisées, si elles sont utilisées pour prévenir les gens de notre présence, et pas en tant qu'accessoire musical ? C'est quand même dingue de voir qu'au XXIe siècle, il y a encore des musulmans qui se posent ce genre de questions. Genre, il a tellement peur de l'interdiction islamique de faire de la musique, que pour lui, une sonnette de vélo qui produit une seule note, c'est déjà trop mélodieux, et donc c'est déjà de la musique. Mais mec, si tu pars de ce principe extrémiste, dans ce cas-là, va au bout de ta logique. Si tu n'as plus le droit d'utiliser la sonnette de vélo ou de la trottinette, alors dans ce cas-là, tu ne peux plus utiliser le klaxon de la voiture, ni la sonnerie de l'interphone de l'immeuble, ni la carte bleue en sans contact qui émet un petit bip dans le boîtier, ni même un simple bip d'une seule note sur ton téléphone, qui t'alerte quand t'as reçu un message, c'est impossible. Et tu dois aussi arrêter le micro-onde une seconde avant sa sonnerie finale, et n'utilise plus non plus le détecteur à incendie au plafond, qui te prévient en sonnant, il me semble. Pareil pour le son de la télévision ou sur la console de jeu, car même en dehors des chansons, les programmes télé et jeux vidéo sont remplis de jingles et de carillonnements mélodieux réguliers, et n'utilise pas non plus de radio réveil pour te réveiller le matin, puisqu'il sonne, et ne va pas non plus au supermarché, car souvent il y a de la musique en fond et ça c'est haram. Donc si tu veux vivre dans un monde sans la moindre note musicale, sois cohérent et va jusqu'au bout de ta logique, mais je te souhaite bien du courage dans ce cas-là. Question suivante d'un musulman qui se demande s'il a le droit de prier en voiture, assis, et qui nous dit « Salam alaikum, demain je vais faire une longue route de 6h, et je sors de chez moi pour prendre la route à 11h, sachant que la prière de Zohr est à 12h42, et que celle de Hasr est à 14h18, et celle de Maghrib est à 16h34, donc pendant la route je manquerai la prière de Zohr et de Hasr, est-ce possible de les prier assis ? » Alors cette question est vraiment très bizarre, parce que normalement, pour que la prière islamique soit valide, le musulman doit prier en direction de la Mecque, donc si tu veux faire ta salate assis dans ta voiture, allez, admettons, mais comment tu vas faire pour rester en permanence le visage bien droit face à la Mecque, pendant que ta voiture tourne à droite et tourne à gauche, comment tu vas faire si ta voiture change régulièrement de direction ? Est-ce que tu vas te forcer à aller tout droit même s'il y a un mur ? À moins que pendant ta prière dans l'habitacle de ta voiture, t'aies prévu de tordre ton corps et tordre ta tête dans tous les sens pour toujours bien garder la direction de la Mecque, je sais pas. Ce serait bizarre, mais pourquoi pas ? Dans 500 mètres, prenez la deuxième sortie. Tournez à gauche sur la rue principale. Non, mais franchement, ça va finir en accident de la route, ton histoire de prière assis dans ta voiture. Surtout au moment de la prosternation, durant la salate, tu vas faire quoi ? Tu vas mettre ta tête sous ton volant ? Et si ça se trouve, tous ces conducteurs qui, chaque année en France, roulent soudainement à contresens sur l'autoroute et sans raison apparente ? Si ça se trouve, c'est juste des gars comme toi qui prient assis dans leur voiture en direction de la Mecque ? Alors, nouvelle question encore plus bizarre que la précédente. Salam alaikum. Dans la mosquée, j'ai prié dans un endroit où il y avait de l'ombre et de la lumière pour les prières de salutation. Je savais que c'était interdit d'être assis entre. Alors, on va faire une première pause au cas où ce serait pas très clair. Donc, ce musulman dit que c'est interdit dans l'islam d'être assis entre l'ombre et la lumière et donc d'être assis en ayant une partie de son corps dans l'ombre et l'autre partie de son corps dans la lumière du jour. Et il poursuit sa question en disant « Mais j'ai eu un doute durant l'intention de prière et j'ai quand même prié car je ne savais pas si cela annule la prière ou non. J'aimerais donc savoir si cela annule la prière. » Bref, vous avez compris la question. Ce musulman se demande s'il doit refaire sa prière car il a peur que l'islam interdise aux musulmans de s'asseoir à un endroit entre l'ombre et la lumière. Mais sérieusement, les musulmans, vous avez vraiment envie d'obéir à ce genre de règles absurdes ? La vie, elle n'est pas déjà assez compliquée comme ça. L'islam, c'est une religion ou c'est « Jacques Hadia dit pas de charcuterie ? » Qu'est-ce que c'est que cette religion qui t'interdit même de t'asseoir entre l'ombre et la lumière ? D'où sort cette rumeur ? Et il se passe quoi ? Il se passe quelle catastrophe dans la vie d'un musulman si jamais il s'assoit entre l'ombre et la lumière ? En fait, pour prier dans l'islam, on dirait que c'est le parcours du combattant. Tu pries pas quand tu veux. Il y a des horaires imposés qui en plus changent tous les jours. Tu dis pas ce que tu veux dans ta prière. Il y a des phrases imposées à apprendre et à réciter. Tu pries pas dans la position que tu veux. Il y a des chorégraphies imposées. Et en plus de tout ça, quand enfin vous arrivez à la mosquée, vous devez encore slalomer pour esquiver la frontière entre l'ombre et la lumière ? Putain, c'est compliqué votre truc. Question suivante d'une musulmane qui nous dit « Salam alaikum, ma famille me disent qu'ils ont un don de guérison qui se transmet de génération en génération en la transmettant via la salive. » Alors à ce stade de la question, je vous rassure tout de suite, chers spectateurs, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ils ont pas besoin de se rouler des pelles incestueuses dans sa famille pour se transmettre le pouvoir de guérison. Au premier abord, on croit ça, mais tout est expliqué ensuite. Je poursuis la lecture. Le don en question guérit toutes les maladies de la peau. On mélange de la salive avec du sel et on place la salive sur la personne qui a une maladie qui touche la peau. C'est vraiment pas du fake. Plusieurs fois, des gens avec des maladies de peau rare sont allés voir mon père pour demander de les guérir. Et ça marche vraiment. Ok, donc le père de cette musulmane dépose sa salive sur la peau des gens, il ajoute du sel et hop, ça guérit toutes les maladies de la peau. Carrément. C'est quand même dingue car normalement, si ton père possédait réellement un tel pouvoir, il devrait être connu mondialement puisque sa salive, c'est genre un breuvage dermatologique magique et miraculeux qui devrait être étudié dans les manuels universitaires de médecine et de dermatologie. Genre, on a l'azote liquide universellement connu pour soigner des maladies de peau. On a l'aloe vera qui est un régénérateur cellulaire et cicatrisant. Et on aurait donc aussi les glavios de ton père apparemment. C'est fou quand même que la presse mondiale ne soit pas déjà devant la porte de la maison de ton père qui pourrait donner ou vendre sa salive au plus grand laboratoire pharmaceutique du monde entier pour soigner les gens de leur maladie de peau. C'est fou, hein ? Bref, on finit la question. Je trouve ça vraiment bizarre. Je leur ai dit... Alors là, la musulmane, elle s'adresse aux membres de sa famille, je crois. Je leur ai dit en toute honnêteté que c'est du shirk, sorcellerie. Et ils me prennent pour une folle. Ils me disent que c'est pas de la sorcellerie parce qu'il récite rien de bizarre. Ils mettent juste la salive sur la peau du malade. Mais je trouve ça quand même bizarre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un avis islamique par rapport à ça ? Alors, en fait, on n'a aucunement besoin d'un quelconque avis islamique pour répondre à ta question. On a juste besoin d'analyser ce que tu nous dis à la lumière de la rationalité et des faits. Car déjà, on n'a aucune preuve scientifique que ton baratin sur ton père, le céréal lécheur compulsif, ça aurait le pouvoir de guérir la peau des gens. Et même en admettant, par exemple, que ton père ait arrangé les problèmes de peau de ne serait-ce que 10% des gens qui sont venus le voir. Allez, admettons. Bah, qui nous dit que ces 10% de gens guéris par la salive de ton père mélangés à du sel, ils n'avaient pas tout simplement un problème de peau temporaire qui allait tôt ou tard disparaître avec ou sans l'intervention de ton père. En outre, le sel peut avoir des pouvoirs antiseptiques ou exfoliants supérieurs à ceux de la salive humaine basique. Donc, qui nous dit que ce n'est pas davantage le sel qui aurait pu enlever les problèmes de peau de patients de ton père plutôt que ça bave ? Bref, vous voyez, avec juste de simples questions et hypothèses rationnelles, on peut facilement contre-expertiser ce genre de témoignages magiques qui relèvent plus de la rumeur que de l'expérience scientifique. Alors, question suivante. Salamu alaykoum, saha f'tourkoum. Alors, hier, j'étais invité à manger chez un ami qui avait fait un grand f'tour. On a passé la soirée ensemble et on se racontait des histoires un peu flippantes, etc. On a parlé de djinn, de possession, etc. Étant très anxieux, j'ai un peu mal dormi. Aujourd'hui, après le f'tour, je suis allé dans un parc avec des amis et sans le faire exprès, j'ai marché sur une flaque d'eau avec mon pied gauche. Est-ce que je risque quelque chose ? C'est une question sérieuse, donc j'attends des réponses sérieuses, s'il vous plaît. D'accord. Donc, en fait, ta question a pour titre « Flaque d'eau et djinn ». Et en gros, tu nous dis que t'as peur d'attirer les djinn ou d'avoir un problème avec un djinn car t'as marché avec ton pied gauche sur une flaque d'eau. Mais en fait, c'est quoi le rapport entre déjà les djinn et les flaques d'eau ? D'où sort cette superstition ? Et qu'est-ce que t'en sais, par exemple, que c'est avec ton pied gauche que tu risques d'attirer les djinn et pas avec ton pied droit ou avec ta main droite ? Et qu'est-ce que t'en sais que les djinn vont t'importuner si tu marches sur une flaque d'eau et pas, par exemple, sur de l'herbe ou sur du sable ? T'en sais rien. C'est pour ça que ta question n'a aucun sens. Ta question associe des objets qui n'ont pas de rapport entre eux. Pied gauche, djinn, flaque d'eau, camoulox, quel est le rapport entre tout ça ? Et comment tu fais d'ailleurs pour marcher dehors un jour de pluie quand la rue autour de toi est remplie de flaques d'eau qui t'entourent ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu avances à cloche-pied sur ton pied droit ou bien tu rampes à même le sol tel un serpent ? Ça me rappelle d'ailleurs cette question d'un musulman qui se demande si renifler la queue d'un loup ne pourrait pas l'aider à découvrir la présence d'un djinn. Et sa question est vraiment absurde car à la fois il se dit que renifler la queue d'un loup permettrait de détecter la présence du djinn mais en même temps il dit aussi que les djinn ont peur des loups. Donc il faudrait savoir la queue du loup ça sert à savoir quand un djinn est présent ou bien ça sert à faire fuir les djinn ? La queue du loup ne peut pas à la fois détecter la présence d'une chose et en même temps faire fuir cette chose. Et ensuite admettons que la queue du loup permet de détecter les djinn. Mais comment tu sais quand la queue du loup va se mettre à détecter un djinn ? Il se passe quoi ? La queue du loup elle fait quoi ? Elle clignote en rouge ? Par ailleurs tu nous dis qu'il faut renifler la queue du loup mais c'est pas très clair ton projet. Est-ce que tu dois sniffer la queue du loup coupée séparée du reste du loup ou bien tu dois sniffer la queue du loup quand elle est accrochée au cadavre du loup ou bien tu dois sniffer la queue du loup qui serait encore accrochée au loup bien vivant ? Non parce que je te cache pas que si tu as pour projet de trouver un loup dans la forêt afin de lui renifler la queue en espérant que tout se passe bien et que le loup va te regarder faire puis t'éloigner tranquillement comme si de rien n'était à mon avis ça va pas du tout se passer comme ça surtout si le loup est affamé. Les piqûres de l'abeille et du scorpion peuvent-elles invalider le jeûne ? T'es au courant que quand l'abeille et le scorpion te piquent ils t'injectent du venin et pas de la sauce barbecue ? Alors là on a une question d'un musulman qui semble avoir un gros problème psychiatrique clairement et sa croyance islamique en les djinns n'arrange évidemment pas les choses avec une question intitulée être ami avec un djinn musulman et dans cette question ce musulman qui est possédé par un djinn c'est ce qu'il dit en tout cas il dit pas mal de choses intéressantes. Salam alaykoum je suis possédé par un djinn amoureux sûrement volant. Comment ça sûrement volant ? C'est à dire que tout compte fait après y avoir bien réfléchi après avoir bien analysé la situation t'en es arrivé à la conclusion que ce djinn doit certainement sûrement être un djinn volant. Je suis le djinn volant Oui le djinn volant Tu as bien entendu je suis le djinn volant Bon ouais c'est sûrement un djinn volant Un djinn amoureux sûrement volant qui s'est converti à l'islam pendant que il ou elle était avec moi j'ai écouté des rokiyas lu le coran et il ou elle s'est converti je pense que c'est une djinn féminin à moins qu'il soit homo mais s'il est converti il ne l'est plus D'accord donc ce serait un djinn potentiellement féminin hétérosexuel en toi d'où ton expression un djinn amoureux on poursuit la lecture bref je lui parle en pensant pas à vive voix oui bah c'est le principe de la pensée c'est jamais à vive voix et on arrive à discuter je suis pas schizophrène j'ai fait une IRM fonctionnelle qui démontrait que je suis normal et pas de maladie psychiatrique ouais t'inquiète on te croit c'est sûrement un complot de toute la planète Terre qui fait semblant de pas le voir ton monstre volant on se doute bien que t'es pas fou non 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 bref je l'aime pas on s'est mis d'accord elle ou il veut rester avec moi et me fait pas souffrir et m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours conseil et il a un certain talent que nous enfants d'Adam n'avons pas il peut faire de la magie tout seul sans les hommes t'avais pas besoin de préciser que ton djinn fait de la magie tout seul on se doute bien que ton djinn il utilise ses pouvoirs magiques seulement quand il est tout seul et qu'il n'y a jamais de témoin dans les parages c'est con en plus il aurait suffi que ton djinn fasse ses tours de magie sous l'oeil de juste un seul témoin genre ton psy par exemple pour prouver bah que t'es pas fou bref l'explication est un peu longue mais à la fin ce musulman nous pose la question suivante à votre avis c'est malsain d'être ami avec un djinn musulman bon on a compris il est possédé par un djinn musulman et il veut savoir si c'est bien ou pas d'être ami avec le djinn musulman en lui bah écoute honnêtement je vois pas de problème du moment que la cohabitation dans ton corps se passe bien entre toi et ton djinn et qu'il te fait pas manger pour deux et qu'il tire pas trop sur la couverture quand tu dors avec lui et qu'il est pas jaloux quand il te voit enfiler un autre djinn et surtout qu'il te pique pas tes babouches pour aller se promener sans toi s'il te fait pas subir tous ses inconvénients franchement je pense que ça devrait bien se passer alors on a une nouvelle question d'un musulman qui se demande si le fait de mourir dans une salle de bain est un indice de la mauvaise fin du mort et donc ce musulman pose la question suivante comment la religion juge-t-elle celui qui meurt dans une salle de bain alors qu'il observe le jeûne du ramadan mais pourquoi la salle de bain en particulier je comprends pas d'où tu sors cette information comme quoi mourir dans sa salle de bain en islam ce serait un signe de mauvaise fin déjà si tu meurs par inadvertance tu y es pour rien peu importe que ce soit de vieillesse ou d'une crise cardiaque ou dans un accident après t'être cogné la tête contre ton lavabo en chutant dans ta salle de bain admettons mais par définition tu l'as pas fait exprès donc pourquoi l'islam jugerait que c'est davantage une mauvaise fin de mourir en plein ramadan dans la salle de bain plutôt que de mourir en plein ramadan dans ta chambre ou dans ton grenier donc tu peux continuer à fréquenter ta salle de bain même pendant le ramadan sans avoir plus peur que d'habitude enfin je sais pas Allah va pas te supprimer toutes tes bonnes actions si jamais il constate que t'es mort dans ta salle de bain et on va finir par une dernière question sur le genre de client idéal que les faux exorcistes et guérisseurs islamiques aiment embobiner là encore il s'agit d'une cliente musulmane qui se demande si elle aurait pas fait de la sorcellerie sans le savoir voici sa question on va la lire petit à petit progressivement salam voilà j'aimerais qu'on m'éclaircisse car ça me hante depuis longtemps au point où j'étais malade une période je vous explique il y a 10 ans en Belgique j'étais en école pour étudier et je retrouve une carte de visite de voyance sur mon pare-brise j'appelle sans le moindre doute pour justement m'aider à savoir si j'ai rien de mal sur moi je lui demande si c'est légal en islam il me dit oui alors déjà on peut établir un premier constat il existe deux sortes de réactions humaines en général face à une carte de visite d'un voyant sur le pare-brise de ta bagnole soit t'appelles le numéro de téléphone sur la carte car tu veux résoudre tes problèmes avec ce voyant et t'y crois soit t'appelles pas le numéro de téléphone sur la carte de visite car t'as pas de problème ou t'as pas confiance ou t'as pas le budget ou tu crois pas en les voyants mais alors toi la musulmane qui pose cette question t'es dans une catégorie entre ces deux possibilités t'as pas de problème mais t'appelles quand même le voyant car tu veux qu'il te confirme que t'as pas de problème mais tu sais déjà que t'as pas de problème c'est la première fois de ma vie que j'entends ça c'est évident que t'as pris un risque en appelant ce voyant alors que t'avais pas de problème à la base parce que c'est évident que le voyant que tu vas appeler il a tout intérêt à gagner une nouvelle cliente en plus c'est cocasse tu l'appelles et tu lui demandes si c'est légal en islam de consulter un voyant et il te dit que oui c'était évident qu'il allait pas te répondre non et en plus tu le crois sur parole bref on poursuit la question au téléphone on fixe un rendez-vous avec le voyant entre guillemets et je vais à sa consultation mais il me dit est-ce que le voyant il t'a demandé de lui ramener deux oeufs car il en avait plus dans son frigo et il avait pas le temps d'aller faire ses courses ou bien il t'a demandé de lui ramener deux oeufs car il lit l'avenir dans les omelettes norvégiennes quand sa boule de cristal elle est en panne moi à ce moment là je me serais méfié on poursuit la question je lui apporte peut-être 200 euros je me souviens plus très bien mais ce qui se passe enfin ce dont je me rappelle c'est qu'il m'a enroulé dans un drap blanc et il m'a frappé comme avec un bâton le dos les jambes oula alors attendez soyons précis elle dit pas il m'a frappé avec un bâton mais elle dit il m'a frappé comme avec un bâton genre elle est pas sûre que ce soit un bâton peut-être qu'elle est pas sûre car il l'aurait frappé alors qu'elle était entièrement enroulée dans un drap blanc et du coup le drap recouvrait sa vue et du coup elle a juste senti les coups réguliers du bâton dans son dos sur ses jambes mais sans les voir tente à consultation de voyance pardon mais ça ressemble plutôt à un bizutage dans une école de commerce en dark kitchen ou alors à une piñata une piñata humaine bon on poursuit la question bref je sais pas et il a regardé ma main et il m'a dit que je serais telle ou telle personne fin je m'en souviens plus et il cassait un oeuf il était noir à regarder mes mains mes pieds et il m'a demandé de fermer les yeux et de me dire si je le voyais en fermant les yeux bah j'ai dit non normal je sais pas ce qu'il a fait je lui ai dit d'aider ma mère bref en sortant arrivé chez moi je n'étais plus moi-même comme folle je tournais autour de la table j'étais mégalomane mégalomane je savais plus fermer les yeux mes parents ne me contrôlaient plus ils m'attachaient la nuit et la chose étrange c'est que ma mère ah oui et la chose étrange genre tout ce qui s'est passé avant ça avait rien d'étrange quoi bref et la chose étrange c'est que ma mère est tombée malade aussi bon alhamdoulilah elle a été guérie mais j'ai vu des imams à l'époque mais j'aimerais savoir si j'ai pas vendu mon âme en gros quand j'ai fermé le dieu s'il a pas pris mon âme je suis désolé je veux pas être méchant mais là on comprend rien du tout à la fin de ton histoire ça part dans tous les sens tu t'exprimes très mal sur la fin tu m'as perdu j'y comprends plus rien d'ailleurs c'est marrant tu illustres finalement un truc que j'ai souvent remarqué sur les forums islamiques plus il vous arrive des histoires paranormales et plus vous avez une éloquence oratoire éclatée finalement c'est ça le vrai bilan que je tire de cet épisode comme de tant d'autres avant le plus dur pour moi je crois que c'est même pas de répondre à vos questions absurdes mais déjà simplement de les comprendre t'as trouvé une carte de visite sur l'essuie-glace de ta bagnole puis tu t'enroules dans un drap blanc chez un inconnu qui te met des coups de bâton dans le dos et dans les jambes et à la fin tu demandes si ton âme aurait disparu en plus ton histoire burlesque elle date d'il y a 10 ans alors pourquoi ça te travaille encore l'esprit 10 ans après moi je te le dis arrête les voyants et va plutôt voir un psy et un orthophoniste aussi de syntaxe bon et bien écoutez les amis je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui j'espère en tout cas que ce nouvel épisode vous a plu comme vous le savez les vidéos de ma playlist sur les questions bizarres sont une petite parenthèse humoristique dans mon travail comme j'en fais de temps en temps pour ma chaîne youtube au milieu de mes vidéos d'analyse sérieuse sur les textes islamiques mais ces vidéos sont quand même bien plus qu'un simple divertissement parce que par le rire et par l'absurde j'essaie aussi de dédramatiser et de débunker les superstitions islamiques du passé en les soumettant à la rationalité scientifique de notre monde moderne si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager avec vos amis et si vous voulez soutenir mon travail je vous invite à lire mon dernier livre sans contradiction et erreur scientifique dans le coran disponible en version papier ou numérique les liens sont dans la description de la vidéo et si vous voulez faire partie des abonnés qui soutiennent ma chaîne youtube vous pouvez m'aider avec un don sur ma page de la plateforme de dons participatifs tipeee dont le lien est aussi en description sous cette vidéo pour ma part j'ai bientôt fini l'écriture de deux nouveaux livres sur l'islam qui sont très différents et oui carrément de nouveau je vous en parlerai prochainement cette année et je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos prenez soin de vous les amis merci encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao